Je m'appelle Mathieu Romano, je suis chef de chœur et chef d'orchestre, directeur artistique de l'ensemble AEDES et depuis peu directeur artistique du chœur de l'Opéra de Lille. Le rôle du chef de chœur à l'Opéra de Lille, c'est comme son nom l'indique, de travailler avec le chœur. Dans un opéra, le plus généralement, il y a des solistes, un orchestre et un chœur. Le ou la chef d'orchestre travaille avec l'orchestre, le ou chef de chœur ou la chef de chœur travaille avec le chœur et au final, bien sûr, c'est le ou la chef d'orchestre qui dirige le tout. Donc mon rôle, c'est de prendre les indications du ou de la chef d'orchestre et de travailler avec le chœur selon les indications qu'il ou elle m'a données. Un de mes autres rôles en tant que directeur artistique du chœur, c'est superviser, évidemment, avec la direction, les projets, les recrutements et puis aussi m'occuper d'une série de concerts puisque chaque année, le chœur participe à une tournée de concerts. Pour moi, c'est très important et je sais que pour la direction de l'Opéra aussi, c'est très important que le chœur ait aussi une existence propre et puisse faire des concerts en dehors des productions d'Opéra. Donc je m'occupe chaque année de la tournée de concerts. Je suis devenu chef de chœur par plusieurs étapes, même si j'ai commencé la direction de chœur très tôt. J'ai commencé quand j'étais enfant par la flûte, traversière et le piano et dès une quinzaine d'années, j'ai commencé à travailler la direction de chœur. Dans un premier temps, parallèlement à la flûte, car mon premier métier était flûtiste, j'ai eu un prix au CNSM de Paris de flûte, puis de direction d'orchestre. Et en parallèle, j'ai créé mon ensemble, Aedes, qui est un chœur. Et donc j'ai beaucoup développé ces deux aspects de mon métier de musicien. Puis assez naturellement, je me suis porté vers la direction de chœur et d'orchestre et au développement de l'ensemble Aedes, c'est ce qui m'a amené à faire beaucoup de chœurs. Et aujourd'hui, voilà, à m'occuper du chœur de l'Opéra de Lille. Ce que j'aime beaucoup dans le fait de travailler avec un chœur, c'est évidemment la vocalité. Pour être chef de chœur, il faut aimer les voix. Donc moi, j'aime beaucoup les voix, j'aime beaucoup la souplesse que ça demande et aussi la souplesse que ça demande pour le ou la chœur. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui sache respirer et qui sache conduire une phrase avec un chœur. C'est la même chose avec l'orchestre, mais avec les chanteurs, c'est encore plus évident car les chanteurs ont un appareil respiratoire qu'ils sont obligés d'utiliser. Donc on doit être à l'unisson, en même vibration avec eux. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et puis chef de chœur à l'Opéra, il y a une dimension évidemment scénique qui est très intéressante. Et un de mes rôles, c'est aussi de faire le lien entre le chœur et le ou la metteuse en scène. Et mon boulot, c'est aussi de faire la jonction entre ces deux univers. Pour moi, les qualités pour être un bon chef de chœur, beaucoup de ces qualités sont les mêmes pour un chef d'orchestre. Il s'agit quelque part d'une personne face à un groupe qui doit faire travailler un groupe. Donc il y a des qualités humaines, évidentes, d'écoute et de relations à avoir. Et puis un grand amour de la voix, une grande souplesse, savoir respirer, savoir ce qu'est un appareil vocal, comment se servir de la voix. Et voilà, je pense que la souplesse dans le geste et dans l'oreille sont des choses très importantes pour être un bon chef de chœur. Sous-titrage ST' 501